hello hello salut salut à tout le monde bienvenue sur mes comptes et bienvenue sur tous mes comptes excusez moi pour l'état de mon visage voilà je suis pas maquillée je suis fatiguée et puis j'ai eu une journée très bouillante aujourd'hui tout à l'heure je vous ai envoyé une première vidéo d'accord excusez moi pour la qualité des images je vous ai dit que j'ai tous mes projecteurs qui m'ont lâché mes deux ring light là hs j'ai commandé aussi là ça vient la semaine prochaine parce qu'on est au week-end là ça vient la semaine prochaine je peux rien faire mais comme là c'est une urgence c'est pour cela que je me suis mis dans ma cuisine ici j'ai mis mes luminaires de cuisine là mais bon c'est pas grand chose mais on se débrouillait ça comme ça voilà donc tout à l'heure je vous ai envoyé une vidéo tout à l'heure là aujourd'hui c'est vendredi 3 je vous ai fait le point des dons c'est par rapport à notre actrice à notre artiste maman ange kéfa d'accord bon tout à l'heure là je l'ai eu au téléphone quand vous allez l'appeler la première vidéo qui est passé là vous avez vu j'ai mis en bas son numéro orange monnaie son numéro là quand vous appelez sur whatsapp ou même quand vous appelez il ya une dame qui va récupérer qui on lui qui à côté d'elle qui décroche la dame là c'est le portable des moments engin mais comme elle n'a plus de souffle elle est malade non je vous dis elle est malade donc si c'est pour appeler pour dire yako c'est pas la peine alors on n'a pas besoin de yako dans la bouche quoi la femme elle n'arrive même pas à parler elle parle difficilement elle parle difficilement c'est même pas évident donc c'est la dame là qui est la petite soeur à elle sa maman qui est arrivée du village dernièrement là pour l'aider ben c'est pas évident pour elle du tout voilà dans la précédente vidéo je vous avais dit que le ministre de la santé le ministère de la santé l'état de côte d'ivoire prenait en comptant les soins à la clinique parce qu'elle n'est plus au chute elle a été transférée dans une clinique à trèche ville cependant le combat n'est pas fini c'est le ministère de la santé qui intervient au niveau de la santé la dame elle-même notre maman ange ça fait près de deux ans elle traîne ça se mal d'accord donc ça fait plus de deux ans elle n'a plus de tout elle tourne plus elle n'a plus de contrats elle ne vit plus de son art donc imaginez les dettes qu'elle a dû accumuler voilà elle a des dette locative elle a c'est pas tout on dit c'est pas tout on dit moi elle m'a dit beaucoup mais pas tout c'est pas c'est pas comme ça on fait si si donc elle a besoin de notre soutien elle a besoin de notre argent elle a besoin d'argent la liquidité là elle a besoin de liquidité c'est pour cela que j'ai lancé 100 sémeurs dans la vie de maman ange kefa 100 personnes pour s'aimer dans sa vie tout à l'heure la vidéo qui est parce que là je vous ai fait le point d'accord je vous ai fait le point bon ici j'espère que vous allez voir regardez bien attendez j'ai effacé il ya un nom là que je vais effacer vous ne devez pas connaître quand même tout mon nom ne quittez pas hein oui mon nom ici la voilà c'est qui est sûr c'est bon voilà regardez à la caméra regardez bien ici voilà je vous emmène là il ya mon nom qui apparaît j'espère que c'est lisible il ya mon nom qui apparaît déanzo et puis il ya le nom de la personne qui reçoit c'est ma grande soeur elle s'appelle déanzo julie pascaline voilà le numéro du mandat et voilà la somme qu'elle a récupéré là bas voilà la somme qu'elle a récupéré vous pouvez voir je sais pas si vous voyez vous voyez ok je sais pas ok donc elle a récupéré ça et puis parce que comme la dame mon moment en jeu elle est malade elle peut plus elle est plus active voilà et puis bah c'est elle qui a une pièce d'identité en afrique là moi ils ont pour les papiers donc du coup elle a demandé qu'on fasse et orange monnaie sur son compte monnaie moi je n'ai pas ça ici donc j'ai directement envoyé son numéro à ma grande soeur qui l'a appelé donc comment j'ai fait le mandat j'ai fait le mandat là tout à l'heure à julie j'ai envoyé en tout et pour tout avec les frais avec les frais ça faisait 164 000 164 euros qu'est ce que je raconte même n'importe quoi ça faisait 264 euros avec les frais à bidjan là bas julie a réceptionné 163 900 et quelques elle même là elle a arrondi là bas et je vais vous montrer je vais vous montrer n'équitez pas je tape le code voilà voici le transfert qui a été fait ça c'est orange monnaie qui a ramené là vous avez le numéro de maman ange vous avez la transaction qui a été faite et puis ils ont écrit en bas orange monnaie vous remercie ça c'est ma grande soeur qui a fait le dépôt sur son compte orange monnaie donc elle a fait de compte à compte pour laisser des traces ces traces là je suis en train de vous montrer des non parce que nous les noirs on se connaît moi je n'ai pas envie d'aimer quand vous allez me voir rouler dans ma grosse voiture ici à paris vous allez dire que c'est l'argent des gens moi il faut acheter ma voiture non 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 parce que le noir qui est là là si tu n'as pas peur de dieu faut avoir peur de l'homme noir si tu n'as pas la crainte de dieu il faut craindre le noir je vous connais je suis en train de et puis là je suis en train de montrer ça c'est par rapport à ces personnes là qui ont donné de leur nécessaire parce que c'est chaud en ce moment chez tout le monde c'est chaud chez tout le monde donc les personnes qui ont donné là c'est à cause de ces personnes là je suis en train de me tuer comme ça pour vous montrer tout 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 est propre pour moi c'est mes cahiers ici je dis tout est tout est nickel nickel ici maintenant ne dites pas que comme le ministère a pris en compte ses soins c'est fini c'est cette petite tu que là c'est ce petit truc là que je voulais raconter c'est pas fini le combat a commencé le combat a commencé la diaspora mobilisant nous pour la table la diaspora mobilisant nous pour la femme là j'ai demandé 100 personnes je vais continuer elle même la maman quand je l'ai eu au téléphone là je l'ai eu au téléphone le matin ce soir là elle dormait elle était fatiguée c'est sa tante sa tante qui a pris le téléphone attendu ma fille donc on compte sur vous on compte sur vous je lis même quand elle a eu la tante aussi la tante a dit la même chose et je lui l'a dit à moment on cherche encore si on a eu encore un peu on va emmener il ya deux promesses dedans il ya deux personnes qui ont qu'ils disent vont envoyer j'attends j'ai besoin de 100 personnes là il ya six personnes qui ont donné j'ai besoin de 94 personnes 20 euros par personne la diaspora j'ai dit j'ai 700 abonnés bientôt pourquoi vous me faites comme ça j'ai bientôt 700 abonnés parmi vous là ne dit pas non je compte les gens vont faire non 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 on n'a pas se mobiliser parce que c'est chaud chez tout le monde je vous dis la vérité c'est chaud chez tout le monde j'ai conscience de ça que c'est pas évident c'est difficile pour tout le monde mais donnant et se donnant 20 euros 20 euros 20 euros j'ai mis compte paypal là la précédente vidéo là j'ai mis compte paypal je vais encore mettre le compte paypal ici pour la diaspora vraiment ayant la compassion la femme là moi même quand je l'ai eu au téléphone ce matin j'ai failli même pleurer mais tu peux pas appeler quelqu'un qui est malade et puis tu as pleuré je sais même pas qu'elle n'a même plus le souffle pour parler même là elle peut pas quand elle m'a déjà parlé deux fois elle voulait vraiment me parler de vive voix mais j'ai senti qu'elle faisait un gros effort je l'ai dit maman faut remettre le téléphone à ta tante voilà c'est le lieu de rappeler dans cette vidéo là vous qui êtes en afrique qui pensez que nous ici on en france on roule dans l'argent là non 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 la preuve six personnes ont donné depuis sos on a pu la maman a pu recevoir 165 mille francs 165 mille francs la diaspora c'est comment et même si on dit paris gomoisi c'est pas comme ça vous voyez vous nos parents là bas là vous avez vu non c'est chaud quand vous nous demandez l'argent puis on dit on n'a pas là c'est pas parce qu'on a l'argent puis on veut pas vous donner regardez où je suis là loyer je paye là c'est mon seul je connais et c'est mon seul je connais c'est pas facile moi je suis au chômage quand on dit tu es au chômage en france ceux qui sont ici en europe savent à peu près combien je touche à peu près ils ont une fourchette quand on dit tu es au chômage on sait combien à peu près c'est pas évident vous comprenez mais même dans mon générien là tout à l'heure il ya un il ya un monsieur qui avait fait moi j'ai vu qu'il avait fait il m'a demandé 50 centimes après il dit ah je n'ose pas demander 2 euros j'ai enlevé 5 euros je lui ai donné c'est pas facile nous tous là on il est ici là blanc même dans son propre pays il n'a pas maison pour dominer dans mes drômes on les appelle les sdf dans son propre et donc c'est pas nous qui avons quitté l'afrique là c'est pas où on a l'argent j'ai dans mes vidéos je dis que ceux qui vous font croire ceux qui ne sont pas là moi moi c'est moi comme ça vous m'avez vu mon petit t-shirt je suis pas riche je n'ai pas l'argent mais on peut quand même avoir de la compassion et puis s'entraider se soutenir c'est ce que je suis tenté de faire mais je n'ai pas l'argent vous voyez que moi même là pour enlever 300 euros pour donner un moment angela je peux pas je peux pas c'est pour cela que j'ai lancé cette cagnotte de 100 cimeurs parce que si moi je peux pas vous aussi vous pouvez pas c'est le même revenu on a c'est le même revenu on a nous tous là c'est la même situation là il n'y a pas quelqu'un qui est riche ici vous qu'est-ce que c'est que son camarade mon monsieur en fouille mais peut-être que je suis mieux placé que vous passez moi il n'est pas oui c'est union non moi je n'étais pas oui c'est union mon père au cimetière maman ici en français je n'ai pas laissé enfant au pays donc moi il n'est pas oui c'est union donc moi à la base mais vous dans votre petit salaire de 1500 1600 vous envoyez gros 400 300 tous les mois au pays donc je vous comprends je sais que c'est chaud je sais que c'est chaud ceux qui sont en afrique là c'est eux qui savent pas ce que nous on vit ici mais vous aussi là vous êtes dans les grosses marques c'est ça moi comme ça là vous voyez vous avez les grosses grosses marques donc eux ils ont l'impression que vous avez l'argent alors vous n'avez pas vous voyez dites-le que les marques que vous portez là dites-le qu'on appelle ça tomber des camions vous voulez dites-le ça que vous faites mieux que vous portez vos marques dites la vérité aux africains à vos parents ne soyez pas dans le voilà donc bref donc c'était ça le point j'espère que vous allez vous motiver lèvez vous on doit pas ne dit pas non l'état a pris en compte on s'enlève dedans parce que j'ai commencé à lire les commentaires du genre vous vous lavez les mains c'est bon tout est pris en compte oui c'est que sa santé qui est pris en compte oui elle est venue faire sos de santé c'est vrai mais en amont il ya un travail aussi à faire on donne la rime elle suit puis elle doit manger la femme elle l'a fait donc sa tante qui est quitté au pays là elle doit préparer les bons fruits tous les bonnes saucettes les bons morceaux là elle va manger va reprendre des fosses on doit lui acheter du bon yaourt de la charcuterie et du bon croissant le matin elle va manger va prendre des fosses tout ça là c'est l'argent l'argent ils n'ont pas laissé le ministre n'a pas laissé une enveloppe là-bas j'ai bien demandé on n'a pas laissé enveloppe là-bas ils prennent en compte tous les soins ils ont déplacé du je suis à la clinique et il s'occupe de tous ses soins et cette dialyse elle a été fait en ce moment et j'ai ça et puis j'ai les frais d'hospitalisation parce qu'elle est très mal en point mais le reste là il j'ai pas la tante il a qui s'occupe d'elle la sa tante qui arrive du village là elle vient le matin et pas le soir et puis il ya une petite la qui vient en tout cas ce relais est ce relais donc c'est transport yopo gontre je vous demande de l'argent pour payer transport des sa tante la sa petite anastasia qui font défiler là et puis elle va manger donc je compte sur vous la diaspora regardez je compte sur vous pardonnez la je ne vais pas dépenser je dépense pas propre propre on envoie 20 euros 20 euros j'ai besoin de 94 c'est moi il nous reste 94 personnes donner la bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé la bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé et celui qui donne à l'indigent il a le dieu lui dieu lui doit toi tu as crédit de dieu sur ta vie c'est bon hein c'est bon c'est les hommes qui paient pas crédit jésus quand jésus te doit quand dieu te doit oh mais j'ai faut rendre gloire à dieu donc on n'a qu'à donner la femme là elle va s'élever d'accord je compte sur vous que dieu vous bénisse vous toutes qui avez donné 30 euros 25 euros 20 euros 100 euros 65 euros que dieu bénisse vos vies que dieu bénisse vos portefeuilles que dieu bénisse vos comptes bancaires parce que je suis en france je sais que vous avez donné de votre vous n'avez pas donner de votre superflu vous avez donné de votre nécessaire moi je le sais que dieu vous bénisse pour ça c'est pas évident c'est pas évident je sais que c'est pas évident janvier qui est fini la galère de janvier et puis vous avez quand même pu donner 20 euros 25 euros 30 euros que dieu vous bénisse c'est ceux qui sont en afrique qui savent pas eux ils vont penser que on a ça et puis aujourd'hui on donne pas ils savent ils connaissent pas le mouvement d'ici vous connaissez pas ici là il y avait vidéo dessus vous savez pas ce qu'on vise il y avait vidéo il vous dit ce qu'on vise moi il vous dit ce qu'on vise vous allez dire ouais bengé du je veux pas empêcher quelqu'un de venir si vous voulez venir la venez mais sachez que où vous venez là c'est du si si sinon moi je peux pas dire vous ne venez pas venez mais quand vous venez là c'est à porte de la chapelle qui vous attend allez sur youtube allez voir les immigrés les maliens les ivoiriens les camerounais qui arrivent ils sont à porte de la chapelle dans dans une précarité mais indescriptible allez les voir c'est sur youtube parce qu'on peut plus les bergers ici c'est compliqué c'est difficile c'est difficile vous comprenez tu héberges la personne tu nourris la personne est quoi comme moi là je suis seul je bois mon chocolat chaud et mon pain il dort si si moi je suis seul je n'ai rien à prouver à quelqu'un si je n'ai plus rien là je prends mon chocolat chaud et mon pain c'est au congélateur je mets au four je mange puis je dors mais quand tu as deux personnes chez toi sous ton toit tu es obligé d'aller prendre très vite pour venir les nourrir c'est ça la chapelle et ça on peut plus les bergers parce qu'on n'a pas vous savez pas il y a des vidéos restez connectés il y a des vidéos dessus on s'est dit à bientôt que dieu bénisse les semeurs que dieu bénisse vous toutes qui est en train de vous mobiliser vous organiser on continue tout le mois de février là je vais relancer l'opération le mois de mars je vais relancer le mois d'avril je vais relancer si nous si nous les sens on donne 20 euros 20 euros on sera à mille ans on sera à 2000 euros avec 2000 euros un peu moins téni pendant deux trois mois ça fait mille ans trois cent mille elle peut payer c'est son loyer payer ses factures son quotidien sa toilette vous comprenez parce que le ministère des affaires sociales n'a pas encore réagi c'est le ministère de la santé qui a réagi d'accord donc le reste là nous on va faire vous comprenez ce que j'ai dit est ce que vous comprenez dieu bénisse on s'est dit à bientôt que dieu bénisse merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup ministre merci beaucoup au président de la république merci beaucoup à la côte d'ivoire merci que dieu vous bénisse c'est notre argent et c'est l'argent du contribuable mais bon on vous dit merci parce que vous avez eu pitié de notre moment vous avez eu de la compassion pour notre moment que dieu vous bénisse beaucoup hein dieu n'a qu'à ajouter sur votre vie merci aux autorités de la côte d'ivoire merci chapeau chapeau à vous chapeau à vous donc les la diaspora est conçu vous j'ai mis le numéro de ma grande soeur en bas pour ceux qui sont en africot il ya une dame qui m'a contacté depuis le sénégal madame si tu me suis le numéro de ma grande soeur en bas pour la contacter tu défait dépôt orange monnaie va faire dépôt la rose d'accord elle va rassembler rassembler puis faire et sur le dépôt comme ça c'est mieux organisé ceux qui veulent la contacter directement j'ai mis le numéro de moment en jambes à si vous voulez la contacter directement contactez la directement mais c'est pour faire mandail c'est pas pour causer passer elle décroche un peu plus décroché le médecin a dit que faut plus qu'elle décroche parce qu'elle n'a plus de souffle voilà elle n'a plus de souffle donc c'est sa tante qui a son téléphone en main donc ne soyez pas surpris quand vous avez une personne en ligne c'est les moments du village là est papa bien français vous soyez indulgent quand vous l'appelez s'il vous plaît parce qu'il ya des gens aussi ils ont fini ça on se dit à bientôt ciao